Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Cela fait trois mois maintenant que la France a changé de visage puisqu'elle compte quatre opérateurs mobiles. Free qui dévoile enfin ses chiffres, on fait le poids. Du 21 au 25 mai, suivez la Creative Week d'Adobe, le rendez-vous annuel de la création numérique. Alors c'est vrai, le suspens était haletant depuis ces dernières semaines. Combien d'abonnés Free avait-il réussi à recruter ? Eh bien ça y est, enfin Free Mobile et la société Iliade a décidé de communiquer des chiffres. Et les chiffres sont impressionnants quand même, Jérôme. 2 610 000 abonnés recrutés en quelques semaines, en trois mois. Presque 3 millions. Oui, c'est beaucoup. Donc on peut dire que très clairement et objectivement, c'est un succès pour Free Mobile. Free qui a fait mal à ses concurrents, aux autres opérateurs, puisqu'évidemment, on le sait, ils ont piqué pas mal de clients. On parle de 600 000 clients chez Orange, à peu près la même chose chez SFR. Mais Free qui a fait mal également à ses premiers abonnés quand même. Oui, parce que évidemment, comme souvent avec Free, lorsqu'on teste un nouveau service, eh bien, on essuie les plâtres, comme on dit. Voilà. Et si vous avez fait partie des tout premiers à souscrire un abonnement Free Mobile, vous vous en souvenez peut-être encore. Voilà, donc les débuts ont été un petit peu chaotiques. Il semblerait que ça s'arrange quand même au niveau technique. Je vous propose malgré tout de faire un point complet sur la chaîne Techno avec l'un des dirigeants de Free Mobile qui nous commente ses résultats. Ça montre une chose, ces 2,6 millions d'abonnés qui nous ont rejoints en à peine 80 jours. C'est qu'on avait raison en fait sur nos intuitions. On nous a raconté, nos concurrents nous ont raconté pendant plusieurs mois, plusieurs années qu'il n'y avait pas de place pour un quatrième opérateur, que le marché français était agressif. Non, le marché français voulait des offres beaucoup plus attractives d'un point de vue technique, en termes de prix, en termes de simplicité et en termes de transparence. Qui sont vos abonnés ? Quelles proportions étaient déjà abonnés chez Free ? C'est relativement équilibré. Vous en avez, j'ai envie de dire, environ une bonne moitié qui ont déjà une Freebox chez eux et les autres qui viennent d'autres opérateurs ADSL. Donc c'est relativement bien réparti. C'est aussi bien réparti entre d'une part les abonnés qui prennent l'offre illimitée et les autres qui prennent notre petit forfait à 2 euros. Alors malgré tout, vous avez eu des débuts assez chaotiques, des problèmes de mise en route, les cartes SIM qui n'arrivaient pas, le transfert de numéros qui ne se faisaient pas. Il y a des gens qui se sont retrouvés sans ligne téléphonique. Ensuite, il y avait des problèmes récurrents. Le soir, ça bugait un petit peu. Enfin, on ne va pas refaire tout le film. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Tout d'abord, je voudrais dire que le juge de paix, ce sont nos abonnés. Et on a eu 2,6 millions d'abonnés en 80 jours. Et vous ne pouvez pas avoir un tel nombre d'abonnés sans un service de qualité. Donc aujourd'hui, on dispose d'un service de qualité. Les tout premiers jours, on a connu un problème tout simple sur le sujet de la portabilité des numéros. On était sur un marché qui était fossilisé, qui n'avait pas bougé pendant 20 ans. Et d'un seul coup, vous avez un nouvel opérateur qui arrive et qui attire un très grand nombre d'abonnés en quelques jours. Il y a eu un goulet d'étranglement au niveau de ce GE, de ce groupement d'intérêts économiques qui avait vocation à gérer les changements numéros d'un opérateur à un autre. Il y avait probablement un sous-dimensionnement. Et ça nous a pris 2 à 3 semaines pour régler collectivement avec les autres opérateurs ce problème. Alors ça, ce sont les problèmes de portabilité. Mais il y a eu également des problèmes de réseau pendant un moment. Le soir, il était difficile de téléphoner, de passer des coups de fil, de faire des échanges de data. Il y a même eu des pannes à proprement parler. Là encore, que s'est-il passé ? C'est un sujet qui est là aussi totalement derrière nous. On a eu des problèmes de capacité le soir entre 18h et 20h. Il fallait s'y reprendre parfois une ou deux fois pour passer son appel. C'était des problèmes qui étaient extrêmement localisés à la fois dans la durée et géographiquement. On a renforcé les capacités. Et aujourd'hui, ces sujets-là sont derrière nous. Ce qui est coincé, c'était les interactions avec Orange, avec le réseau Orange. Tout simplement, on a recruté en quelques semaines ce que l'on pensait faire en un an. Et il y avait des problèmes de dimensionnement. Mais quand même, vous avez dû l'anticiper, ça, non ? Mais pas un tel afflux en quelques semaines. C'est peut-être difficile à croire. Vous avez réellement été surpris par le succès de votre offre. C'est une première mondiale. Récruter 4% d'un marché dans un marché qui est relativement mature, comme le marché français, uniquement en quelques dizaines de jours, c'est vraiment une première. Pour rester encore un instant sur les questions qui fâchent. Et puis, on revient quand même à des choses, c'est vrai, qui sont un peu anciennes, mais on ne s'est pas vus depuis le début. Donc, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Il y a eu une polémique concernant vos antennes. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes vos antennes sont allumées, oui ou non ? Il y a eu beaucoup de polémiques autour de Free. Certaines ont été alimentées par nos concurrents. Je crois que c'est la première fois en France que des engagements de couverture, les opérateurs prennent des engagements de couverture vis-à-vis de l'autorité de tutelle. C'est la première fois que ces engagements ont été vérifiés à trois reprises. Deux fois par l'autorité de tutelle du secteur de télécom et une fois par la NFR. Et du coup, je vous rassure, on respecte la totalité de nos engagements. Et aujourd'hui, quel est votre taux de couverture en France ? On donne des informations sur l'évolution de notre réseau tous les six mois. Donc, on en parlera fin août avec vos auditeurs. Est-ce que suite à ces difficultés de mise en route, vous avez constaté, comme l'ont dit vos concurrents, des désabonnements ? On a des désabonnements, mais comme n'importe quelle activité d'abonnement. Mais c'est totalement anecdotique. Ça se chiffre en quelques milliers d'abonnés par rapport aux 2,6 millions d'abonnés que l'on a recrutés au cours des trois derniers mois. Donc, c'est vraiment anecdotique. Xavier Niel avait eu des propos très, très forts, pour ne pas dire très durs, au moment du lancement contre ses concurrents. Ça a été assez mal vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Free, vous regrettez d'avoir traité vos concurrents de pas de voleurs, mais presque ? On ne regrette pas notre lancement, parce que c'est une véritable réussite. On a souhaité s'imposer. On a souhaité marquer les esprits et le faire avant tout par la qualité de nos offres. Et je pense que ce que retiendront les consommateurs, nos abonnés, c'est avant tout la rupture que l'on a induite sur le marché du mobile en France. Et le marché a beaucoup plus bougé en trois mois qu'en 20 ans d'existence. Vous avez eu des offres de rupture qui sont arrivées du jour au lendemain. Et ce qui, soi-disant, était impossible l'année dernière, devient une réalité cette année. Et on voit même que nos trois concurrents essayent de nous copier sur un certain nombre d'aspects. Alors aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes que vous fixez en termes de développement ? Quelles sont les innovations technologiques qui vont arriver ? Quels sont les objectifs financiers ? Alors on a déjà eu une belle innovation il y a trois semaines. On a lancé l'EAPSIM. C'est un terme un peu barbare, mais c'est extrêmement simple. Ça veut dire qu'avec votre mobile, où que vous soyez, vous pouvez basculer sur une Freebox, si vous avez une Freebox à proximité, et améliorer le débit pour votre data. C'est-à-dire que les communications ne passent plus par le réseau 3G traditionnel, mais elles basculent vers le réseau de la Freebox et les liaisons ADSL. L'intérêt est uniquement pour l'utilisateur, ou est-ce que ce n'est pas un petit peu également pour vous, opérateur, un moyen d'alléger votre réseau 3G ? Alors c'est toujours un moyen de pouvoir alléger le réseau 3G. Et surtout, notre intérêt, c'est d'apporter une qualité de service bien meilleure à travers l'ADSL. On a aussi d'autres idées pour les mois et trimestres à venir. On a la volonté de continuer à croître notre base d'abonnés. On a vraiment le sentiment d'être uniquement au début de l'histoire de FreeMobile, et vous allez continuer à entendre parler de nous. Xavier Niel a récemment suggéré, si j'ai bien compris, une fusion des réseaux entre Free et Orange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça peut avoir du sens, dans un certain nombre de cas de figure, de mettre les moyens à disposition, de mutualiser les investissements pour aller mieux couvrir les territoires ou pour offrir des débits plus importants. Moi, j'aime bien cette analogie avec les autoroutes. Est-ce que ça a du sens de créer trois autoroutes parallèles lorsque vous avez la possibilité d'avoir qu'une seule autoroute sur une distance bien plus importante ? Mais malgré tout, chaque société d'autoroute... Je pense qu'on est encore sur des schémas à moyen terme et long terme pour envisager une mutualisation totale des réseaux en France. J'avais encore une petite question par rapport à la réglementation. Est-ce que vous craignez que la Commission européenne remette en cause ce qu'on appelle l'asymétrie des tarifs des terminaisons d'appels, qui est une pratique qui vous favorise aujourd'hui ? Est-ce que ça remettra en cause votre modèle économique ? Le principe de l'asymétrie des terminaisons d'appels est un principe qui a été acté par la Commission européenne. La plupart des derniers entrants à travers l'Europe en ont bénéficié. Bouygues Télécom en bénéficiait jusqu'à l'année dernière, plus de dix ans après son lancement. On a eu des échanges avec la Commission sur ce sujet-là et on devrait y voir un peu plus clair dans quelques semaines. Parce qu'aux dernières nouvelles, la Commission aurait l'intention d'ouvrir une enquête et de peut-être remettre un peu les choses en cause. La Commission n'a pas remis en cause le principe de la terminaison d'appels, de l'asymétrie de la terminaison d'appels, mais s'est posé des questions sur les modalités de calcul de cette asymétrie. Alors vous dites que vous allez continuer à vous développer. Aujourd'hui, presque 3 millions, enfin 2,6 millions d'abonnés. La prochaine étape, c'est quoi ? Les 10 millions, c'est pour quand ? On pense qu'un jour et on espère être à plus de 10 millions d'abonnés dans quelques années. C'est un souhait. On a aujourd'hui 25% de parts de marché sur la DSL. Notre Freebox est presque dans un foyer sur 4 en France. J'espère que dans quelques années, on sera aussi dans un foyer sur 4 avec FreeMobile. Merci Thomas Reynaud. Merci beaucoup.